Stay tuned, y'a pas besoin de clap parce que c'est moi qui est le chromier. Tu me dis quand ça tourne ? Ça tourne, c'est prêt ? Allez c'est parti. Salut à tous, c'est Nick pour Stars Music. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Stay Tuned dans lequel, comme tous les mois, on fait le tour ensemble des nouveautés dans le monde du home studio et plus largement de la production musicale. Dans cet épisode, on va parler des nouveautés du mois de novembre et on commence tout de suite avec la grosse surprise de cette fin d'année puisque Teenage Engineering a annoncé la semaine dernière la sortie du EP133 KO2 ce qui n'est autre que le grand frère pour ceux qui connaissent du pocket opérateur PO33 qui est un sampler. Je viens tout juste de le recevoir et on va l'ouvrir et le découvrir ensemble. Allez c'est parti. Ah ouais je suis en mai, magnifique. On va mettre les petits potards, direct. Il y a un petit mode opératoire pour débuter avec la machine. Let's start. Alors je vous parlais du pocket opérateur PO33 bien évidemment le P133 est bien plus évolué, plus complet et plus puissant avec beaucoup plus de fonctionnalités comme on peut l'imaginer avec son format, son apparence et son prix qui reste néanmoins hyper abordable au final pour un produit comme celui-là et surtout qui vient de chez Teenage. Déjà ce qui est hyper cool, c'est que c'est un sampler entièrement autonome qui peut fonctionner sur pile, on peut aussi l'alimenter via USB donc vous allez pouvoir l'embarquer, le trimballer partout et faire du son n'importe où, n'importe quand, au casque ou sur la petite enceinte qui est intégrée juste ici. On va pouvoir utiliser les banques internes car il y a déjà de quoi faire à l'intérieur, il y a pas mal de choses et surtout on va pouvoir sampler tout ce qu'on veut soit via les entrées audio qui sont à l'arrière soit, et là ça devient marrant, avec le micro qui est embarqué. On a bien évidemment un séquenceur interne, des effets qu'on peut appliquer sur le master donc il y a 6 effets plus le Punching FX qu'on va pouvoir tweaker et automatiser en direct avec les potards. C'est en tout cas une super machine pour les beatmakers et globalement pour tous les musiciens qui aiment produire, triturer les sons et ce qui est sympa avec Teenage, c'est ce côté visuel plutôt inédit qui apporte une approche différente du son et de la musique. Je précise qu'il y a un très très gros engouement sur cette EP-133 KO 2 et donc pour ceux qui veulent se faire un beau cadeau pour cette fin d'année, il va falloir être vif je vous mets le lien bien évidemment en description. On continue tout de suite avec les Yamaha HS3 et HS4 vous connaissez tous les fameuses enceintes de monitoring de la série HS de la marque Yamaha avec notamment les HS5 qui sont certainement les enceintes de monitoring les plus vendues au monde et Yamaha vient d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux modèles, les HS3 et HS4 donc en 3 et 4 pouces. J'ai avec moi les HS3 et on va regarder de plus près ensemble ces nouveaux modèles. Comme vous le voyez c'est très compact, 3 et 4 pouces en général c'est plutôt présenté comme des écoutes multimédia donc ça conviendra parfaitement pour les personnes qui font de la vidéo, du montage mais également bien sûr pour les musiciens à la recherche de petites enceintes de monitoring dans une petite pièce à la maison par exemple ou sinon ça peut être la solution pour une écoute nomade je pense aux personnes qui composent sur la route pendant une tournée ou qui sont amenées à faire des résidences à gauche à droite. Pour le fonctionnement et ce qui joue également sur le poids de la paire d'enceintes il y a une enceinte active avec les entrées, sorties, les réglages, l'alimentation et une enceinte passive qu'on relie avec le câble audio qui est fourni bien sûr contrairement aux 5, 7 et 8 pouces qui elles sont chacune préamplifiées. Je parlais de réglages à l'instant, on va regarder à l'arrière de l'enceinte ce à quoi on a accès donc premièrement les entrées audio, on a le choix entre des prises combo donc XLR ou jack ici en gauche droite, on a une entrée RCA en stéréo également et une entrée en mini jack. Ici on a l'accès aux réglages pour intervenir sur le comportement des enceintes qui va vous permettre d'adapter votre écoute en fonction de votre pièce et de l'environnement acoustique dans lequel vous allez bosser. On a une fonctionnalité bien pratique que l'on n'a pas sur le reste de la série existante c'est le fait de pouvoir régler le volume directement depuis la façade des enceintes avec le potard qui est juste là. On peut également en façade brancher un casque en mini jack. A noter que ces deux références existent en noir avec les woofers blancs comme ici ou comme les restes de la série HS qui existent en tout blanc. Pour résumer, on retrouve la signature sonore de la série HS et comme sur tous les produits de la marque Yamaha, on est sur des produits très très bien fabriqués c'est vraiment du costaud. On continue avec le tout dernier rack de la marque Warm Audio, le WA-1B qui n'est autre qu'un clone de l'iconique Subtech CL-1B pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde a reconnu qui recrée fidèlement la compression que l'on obtient avec l'original soit une compression précise et plutôt musicale. Un bon moyen en tout cas de se rapprocher de la signature sonore légendaire de l'original à moindre coût. A première vue, on voit bien que Warm Audio a tout de suite annoncé la couleur en utilisant le même bleu que l'original, la même organisation du panel, les potards et leurs fonctions qui au passage sont crantées pour pouvoir plus facilement retrouver vos réglages. Allez, on va faire ensemble le tour de la machine. Pour ce qui est de l'intérieur, Warm Audio a vraiment privilégié la qualité en intégrant des transformateurs Lundahl ainsi que deux lampes haut de gamme pour le circuit en entrée et en sortie afin de se rapprocher au plus près de la transparence et de la chaleur mythique du modèle original. A l'extérieur, sur le panel, ici on a notre gain de sortie qui va permettre également de jouer avec le comportement de la lampe. Ici, le réglage du ratio avec lequel on va jauger la compression que l'on souhaite appliquer sur notre signal si on veut une compression légère ou au contraire un limiteur bien nerveux. Ensuite, on retrouve le threshold avec différentes valeurs et d'ailleurs, si on le met sur OFF, ici, on peut en gros bypasser la compression en conservant la couleur des lampes et des circuits analogiques. On retrouve ensuite, comme sur tous les compresseurs, les potards de réglage pour l'attaque et la release. Bon, ça c'est classique. Une fonction très appréciée plutôt dans un processus de création pour les musiciens, c'est le fameux sidechain dont les branchements à l'arrière vont aussi permettre de linker pour connecter un deuxième WR-1B par exemple parce que je le rappelle, ce compresseur est mono. Et enfin, l'affichage par vue-mètre lumineux qui est lui aussi fidèle à l'original avec son sélecteur pour choisir d'afficher soit le niveau d'entrée, soit le niveau de sortie, soit le niveau de compression. En tout cas, très bonne facture pour ce WR-1B et sachez qu'avant de quitter son entrepôt, tous les compresseurs sont soigneusement inspectés et testés à la main au siège de Warm Audio à Austin au Texas. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site Stars Music ou directement dans un de nos magasins. Je vous mets bien sûr tous les liens vers les produits que l'on vient de voir dans la description. Et pour ne manquer aucune nouveauté ni bon plan, je vous laisse vous abonner à notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao ! Ciao ! Ciao !